Quand tu fais du sport, es-tu du genre à compter les points ? Par exemple, quand tu fais un match de volet pendant les vacances, est-ce que tu es le relou qui veut absolument compter les points ? Ou est-ce que tu es du genre, tant qu'on joue, on s'amuse ? Alors moi, si tu veux, je suis plus dans la catégorie du relou qui aime compter les points. Parce que ça ne me motive pas en fait de ne pas compter les points. Et ça me va. Je dis relou, c'est un peu péjoratif, mais pour moi je ne suis pas du tout relou parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Et puis surtout, je ne suis pas un mauvais joueur. C'est-à-dire que qu'on gagne ou qu'on perde, ce n'est pas grave. Je ne compte pas des points pour gagner, je compte des points pour la motivation. Bref, là je suis en train de me justifier déjà alors que ce n'est pas du tout le but de cet Audioboost. Le but de cet Audioboost, c'est de te sensibiliser à l'importance de compter les points. Alors autant quand tu fais du sport entre potes, tu n'as pas besoin de compter les points. Mais quand tu deviens professionnel, tu ne peux pas ne pas compter les points. Tu ne peux pas faire un match de tennis à Roland-Garros. Il y a des spectateurs, il y a une compétition, il y a un tournoi, donc il y a des phases, des huitièmes, des quarts, des demi, des finales. Tu ne peux pas dire non, on ne compte pas les points et puis à la fin, à l'applaudimètre, on fait passer la personne à un autre niveau. Et bien c'est pareil pour ton business. Si tu es un entrepreneur, tu es donc un professionnel, tu n'es plus un joueur de tennis qui joue le dimanche avec ses potes. Tu es maintenant quelqu'un qui fait de la compétition et tu as besoin de compter les points. Alors moi, c'est assez cocasse que je te fasse cette audio. Je ne sais pas si les gens de mon équipe l'écoutent d'ailleurs. Parce que malgré le fait que je sache l'importance que ça représente et que dans la vie personnelle, en tout cas dans le sport, je suis le genre à compter les points et à avoir ma montre quand je cours. Parce que si je ne chronomètre pas combien de temps je cours et ma performance, genre je n'ai pas envie de courir. Et bien le truc, c'est que dans ma vie perso, dans ma vie pro, pardon, dans mon entreprise, je n'aime pas compter. J'aime avoir le score, mais je n'aime pas compter. Tu vois la nuance ou pas ? Parce que oui, évidemment, si toutes les semaines, tu viens et tu me dis, voilà, Lingen, tu as fait ça, ça, bien sûr que j'apprécie. Mais d'aller chercher les chiffres et puis aller sur les calendres et les fichiers et tout, ça me saoule tellement. Qu'au final, je ne compte pas mes points. Par contre, par contre, c'est important. Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas comment tu avances, comment ton entreprise évolue, quand tu feras le bilan en fin d'année, en fin de mois, tu ne pourras pas savoir d'une pourquoi tu n'as pas atteint ton objectif, mais surtout, surtout, tu n'auras pas des signaux qui te permettront de savoir si tu es dans la bonne direction ou pas. Imagine conduire une voiture sans tableau de bord. En fait, c'est ça. J'ai une coach qui m'a donné cette image de piloter un avion sans tableau de bord. C'est-à-dire que si tu ne sais pas à quelle vitesse tu roules, si tu ne sais pas s'il te reste du carburant, si tu ne sais pas, alors bon, ça, c'est à la vibration et à l'ouïe plus qu'à la vue, mais si tu ne sais pas quand passer les vitesses, eh bien, tu ne peux pas rouler, en fait. Et du coup, ça devient même dangereux de rouler. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais te sensibiliser au tableau des scores, à comment tu peux avoir, tenir des métriques, des KPIs si tu préfères, pour t'aider dans ton business, à anticiper les choses, à savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Juste une notion qui est plus en anglais. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais si, si, en fait, il y a une traduction en français. En tout cas, la mienne, c'est il y a des objectifs de moyens et des objectifs de résultats. Et il y a des lead indicators et des lag indicators. Typiquement, tu es coach. Tu veux faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros. C'est un objectif de résultat. Mais ce qui est important, c'est de savoir chaque semaine si tu as des indicateurs clés qui te mènent vers ce résultat-là. Et ces indicateurs sont clairement le nombre d'appels que tu as, le nombre de propositions commerciales que tu fais. Sans ces données-là, tu ne peux pas juste espérer faire des ventes. Et c'est ce qu'on fait, nous, avec nos clients. On essaie de leur donner cette conscience. Tu veux des clients, tu veux faire des chiffres d'affaires ? Tu veux faire du chiffre d'affaires ? Il faut que tu fasses des appels. Tu veux faire des appels, il faut que tu crées du contenu et que tu contactes des prospects. Et ça, c'est hyper, hyper important que tu comprennes que tes résultats ne sont pas juste les conséquences de tes actions aléatoires ou de ton mindset, mais de quelque chose de chiffré. Et encore une fois, je me permets de te donner ce genre de conseils sans gêne, parce qu'en fait, moi-même, j'ai beaucoup, beaucoup galéré avec ça. Pour tout dire, on galère toujours avec ça. Ce matin, je suis sorti d'une réunion où j'ai mis ça en place. Et donc, ça veut dire que ça va être amélioré durant les semaines à venir. Alors, je vais te dire, si ça t'intéresse, pour que ce soit concret pour toi, qu'est-ce que nous, on met dans ces indicateurs ? Évidemment, tu n'es pas obligé de faire la même chose parce qu'on n'a peut-être pas forcément la même taille d'entreprise, mais je les ai suffisamment réfléchis pour que ce soit pertinent pour toi. Ça te va ? Alors, le premier indicateur en termes de marketing qu'on retient, c'est le nombre d'emails dans notre base d'emails. C'est-à-dire que forcément, si on a une liste d'emails avec 1 000 personnes, on aura plus de chances d'avoir des clients que si on en avait 100. Et du coup, chaque semaine, on va voir le nombre d'emails qu'on a au total. Autre chose que je mesure, c'est le nombre de vidéos en direct que je fais dans le groupe Coach en Mission, qui est un groupe qui nous permet de rentrer aussi en relation avec des prospects plus qualifiés, avec qui échanger. Et du coup, s'il n'y a pas de contenu dans le groupe, ça va être dur de proposer de la valeur ajoutée et donc de créer des ventes. Donc, toutes les semaines, je vais traquer le nombre de vidéos que je fais. Alors, sache que ces objectifs, on les fixe par trimestre. Donc, on peut changer les critères à chaque trimestre. Et par trimestre, on fixe un total qu'on vise. Par exemple, là, le groupe Facebook, admettons que je vise 10 vidéos parce que c'est une par semaine pendant 10 semaines parce que les autres jours, je suis en vacances. Eh bien, chaque semaine, je sais si j'avance dans la bonne direction ou pas. Donc, il y a ça. Je traque aussi le nombre de podcasts, d'épisodes de podcasts que je publie, le nombre de vidéos YouTube que je publie, le nombre de livres Coach Prosper qu'on vend, le nombre de Challenge VIP qu'on vend. Donc, ça, si tu n'es pas au courant, c'est normal. Le nombre d'inscrits au Challenge, c'est normal parce qu'on lance ça prochainement. Puis, niveau vente, on va traquer le nombre de personnes qui candidatent pour le programme Coach en Mission. Tu le sais, normalement, si tu écoutes ce summer camp depuis un moment, pour accéder à la vidéo de présentation du programme Coach en Mission, tu dois remplir un cours formulaire. Donc, on va voir le nombre de personnes qui remplissent parce que ça montre qu'il y a un intérêt ou pas pour ce qu'on fait et si nos actions ont des résultats. Et puis, on va noter chaque semaine combien de nouveaux rendez-vous on a pour discuter avec nous, pour voir si le programme est fait pour les prospects. et puis, on va compter le nombre d'appels effectifs parce que ce n'est pas parce que quelqu'un prend rendez-vous que déjà, il va faire l'appel cette même semaine et puis, ça ne veut pas dire qu'il va se présenter à l'appel. Et puis, on va aussi traquer le nombre de deuxième, troisième appel qu'on va faire éventuellement avec certains prospects pour aussi nous conscientiser, conscientiser le fait qu'un prospect qui dit non aujourd'hui peut dire oui plus tard. On va donc traquer évidemment le nombre de ventes qu'on fait, combien d'euros ça représente en termes de ventes et puis, on va aussi traquer en termes de finances combien on a encaissé comme chiffre d'affaires, combien de trésorerie on a et en ce moment, on fait aussi des provisions. Et un truc que je n'aime pas trop faire, donc si tu sais qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas faire mais qui sont nécessaires, tu peux les mettre. Par exemple, là, j'ai mis le nombre de réunions que j'ai préparées le vendredi parce que non, on a une réunion d'équipe tous les lundis et souvent, je les prépare un peu à l'arrache le lundi matin et là, c'est combien de réunions je prépare le vendredi de la semaine précédente. Voilà, ça, c'est un peu nos critères qui sont amenés à évoluer. L'idée vraiment, ce n'est pas que tu fasses exactement la même chose mais que ça te donne des idées. Si tu veux aller plus loin sur ce genre de démarche professionnalisante, si tu veux, tu en as marre d'être juste un... que ce n'est pas péjoratif, mais un coach amateur en fait parce que je l'ai été aussi, on passe tous par là. Mais si de là, tu as vraiment envie de te professionnaliser, tu sais où nous trouver. En dessous de cet audio boost, tu peux prendre rendez-vous avec nous et nous, on peut t'aider à avancer dans cette direction. Si ça te fait peur un peu ce que je t'ai raconté, sache qu'on peut t'y accompagner. Si ça ne te fait pas peur et que tu as envie d'y aller, nous, on peut te donner des forces et de l'encouragement pour y aller. Bref, si tu veux aller plus loin, prends un rendez-vous avec nous avec le lien en dessous de cet audio boost pour le programme Coach en Mission. Sous-titrage ST' 501